bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau good morning market nous sommes le mercredi 4 décembre 2019 effectivement c'est le retour le grand retour de la version au risque suite notamment aux propos de donald trump donald trump qui a clairement déclaré qu'il n'était pas pressé en vue de conclure un accord avec la chine et qu'il pouvait très bien attendre novembre 2020 suite aux prochaines élections présidentielles alors le ton monte entre pékin washington car pékin a annoncé effectivement tôt ce matin qu'elle allait faire payer le prix aux états unis pour la loi visant à soutenir les manifestants à hong kong mais également suite aux textes adoptés par la chambre américaine vivant à contraindre l'administration trump à apporter une réponse ferme à la répression subie par les minorités musulmanes de la province de Xinjiang alors effectivement le ton monte et nous éloignons d'un accord commercial partiel avant la fin de l'année celui-ci semble quasi impossible je vous rappelle que de nouveaux tarifs douaniers seront imposés à partir du 15 décembre sur 60 milliards de produits chinois donc effectivement cela risquerait d'accentuer d'accentuer les baisses sur le marché actions mais également les tensions entre pékin et washington alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour donc tôt ce matin nous avons pris connaissance du pib en australie ressorti inférieur aux attentes en trimestrielle ressortie à 0 4% contre 0 5% attendu nous avons pris connaissance également du pmi des services en chine ressorti supérieur aux attentes largement supérieur aux attentes à 53,5 contre 51,2 attendu nous prendrons connaissance nous avons pris connaissance à l'instant également du pmi des services pour le mois de novembre en france ressorti inférieur aux attentes à 52,2 contre 52,9 attendu donc attention au pmi des services allemands dont nous prendrons connaissance dans trois minutes et nous pourrons très certainement apprécier les conséquences sur notre graphique je vous rappelle que le pmi des services en allemagne pour le mois de novembre est attendu à 51,3 par la suite nous prendrons connaissance du pmi des services en zone euro à 10 heures celui du royaume uni à 10 heures 30 et l'après midi le rapport sur l'emploi national adp aux états unis à 14h15 et à 16 heures l'ISM non manufacturier aux états unis pour le mois de novembre nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme x station 5 est donc devant vous une représentation graphique du dollar index représentant le biais vert face à un panier de six devises majeures le biais vert qui ne cesse de perdre du terrain un biais vert qui a franchi son url journalier à la baisse et qui s'est attaqué à sa quille joue un franchissement de quille jaune qui a été validée ensuite à une clôture de l'autre côté cependant la lag in span s'attaque actuellement au prix et devrait s'affranchir de ce prix mais également de la tenkan afin de valider ce signal de vente avec pour premier objectif les 97 0 40 et à noter également un rsi qui est repassé en dessous des 50 à vous noterez également que le rsi passe en dessous de 50 à partir juste avant un franchissement de quille jaune donc c'est encore le cas lors du ici par exemple la quille jaune n'a pas été franchi le rsi s'est maintenu au dessus des 50 nous avons eu ici un franchissement de quille jaune juste avant le rsi était passé au dessus du seuil des 50 nous allons donc passer sur la paire euro dollar la paire euro dollar qui progresse en territoire négatif et qui à l'image du dollar index a franchi son nuage journalier mais à la hausse cette fois ci en franchissant la quille jaune le support est actuellement la ssa du nuage journalier et donc un pour l'heure un euro dollar qui évolue en territoire positif et l'euro dollar si si la situation continue un euro dollar qui pourrait venir tester ici cette trend line de long terme aux alentours des 1 11 0 90 à noter également sur la eu des usd un premier objectif que nous étions fixé qui a été atteint et donc un fort repli après avoir justement testé cet objectif à 0 68 60 je vous rappelle ici que nous avions détecté une première vague d'impulsion la vague 1 2 ensuite une vague corrective la vague 2 3 et la vague 3 4 et bien aller chercher l'objectif que nous nous étions fixé sans parvenir à franchir un seul cette résistance causant par la suite un repli donc cet objectif n'est plus d'actualité pour l'heure la eu des usd se replie fortement en direction de sa tenkan aux alentours des 0 68 0 7 à noter également sur le marché d'échange les paires en yens qui perd du terrain cela est dû à l'attrait du yens japonais valeur refuge à l'image de l'or 1 nous allons aborder lors à la fin de ce point de marché donc les paires en yens qui se replie et donc des paires en yens qui avait tout d'abord un usd yens avait bien atteint le premier objectif actuellement franchissement de kijun est un objectif à la baisse au niveau du haut du nuage donc la ssa journalière le cadienne quand quand à lui n'était pas parvenu à s'affranchir de sa kijun et a donc réintégré son nuage a cassé la borne inférieure de son canal haussier donc pour le moment neutre à l'intérieur du nuage et même en cours de tests de franchissement d'un support majeur les 81 68 issus de l'extension de ce palier de kijun nous allons passer à présent sur le marché actions étant donné que nous venons de prendre connaissance du pmi des services en allemagne pour le mois de novembre ressorti supérieur aux attentes donc à 51,7 contre 51,3 attendu cela devrait se traduire par une impulsion haussière du dax le dax qui retrouve des couleurs actuellement on va le constater en 15 minutes réaction du dax à la hausse le dax actuellement à 13 060 on vient tout juste de prendre connaissance de cette donnée donc je répète le pmi des services en allemagne pour le mois de novembre ressorti supérieur aux attentes à 51,7 contre 51,3 attendu donc le dax qui progresse à la hausse nous avions d'ailleurs en 15 minutes un signal une sortie de nuages par le haut vous voyez ici comme la ssb a tenu les courses c'était un gros niveau c'était les 13004 si à la suite d'un franchissement de ce niveau on aurait on serait allé chercher à aller 13000 points très certainement pour l'heure un signal d'achat a été donné franchissement de la kijun est sortie de nuages la lag in span à le champ libre nous avons pris connaissance de cette donnée super aux attentes le dax progresse en territoire positif pour le moment et donc ici on peut détecter en journalier une résistance qui est caractérisée par ce palais de kijun à 13 1080 points pour le dax le cac 40 également retrouve des couleurs après avoir perdu du terrain en début de séance suite suite à la réplique 1 de la chine la chine qui a dit vouloir faire payer le prix aux états unis pour pour la loi visant à soutenir les manifestants à hong kong et pour le projet de loi qui devrait contraindre le gouvernement à donner une réponse ferme suite à la répression des minorités musulmanes en province de chine à xinjiang et donc un cac 40 qui retrouve légèrement des couleurs actuellement à l'équilibré sur son prix d'ouverture à noter également que le cac 40 a cassé ici ce ce fort niveau de support donc il nous a donné une forte alerte un de retournement baissier en franchissant également sa qu'il jeune journalière alors les indices américains se sont attaqués alors qu'il jeune le dow jones a bien validé le franchissement de sa qu'il jeune et il se situe aujourd'hui en dessous de celle ci en revanche le s&p 500 et sur support sur son niveau de kit jaune à 3088 environ le nasdaq également sur support sur son palier de kit jaune à 8 à 8240 points pardon le niké japonais a lui franchi sa qu'il jeune évolue en territoire négatif alors effectivement assez les les indices s'éloignent de leur sommet et attention au 15 décembre lorsque de nouveaux tarifs douaniers seront mis en place sur 160 milliards de dollars de produits chinois ce qui pourrait être un vecteur d'accélération baissière pour les indices les indices qui pourraient se rapprocher de leur nuage journalier nous allons passer à présent sur le volet des matières premières et nous allons débuter par le gold alors l'or qui qui ne parvenait pas à franchir ici à casser son support à 1455 dollars on peut le le constater ici les 1455 dollars était un niveau hebdomadaire un niveau qui a tenu les cours du gold le gold qui est en hebdomadaire est venu chercher sa tenkan et ici en données journalières nous avions la formation d'un double creux donc d'un double bottom qui répond bien aux règles de cette figure chartiste tout d'abord lors du premier bottom nous avions eu donc des volumes supérieurs à la moyenne le second bottom n'a pas nécessité autant de volume que le premier ce qui ce qui représente une seconde règle qui a été validée et enfin le franchissement de la de la netline de la de la ligne de coup s'est vu accompagné d'une hausse des volumes donc toutes les caractéristiques d'un double creux sont rassemblés ici franchissement de la ligne de coups à 1474 dollars l'once et un objectif qui nous est donné par la hauteur de la figure une figure qui fait environ 20 points et 20 points plus haut environ donc nous retrouvons justement notre nuage ce qui nous donne notre objectif suite à ce signal d'achat à 1494 dollars l'once mais nous avons également un signe à l'ichimoku en cours avec un franchissement de kits jaunes cependant la lag in span fait face à de nombreux obstacles donc le premier objectif qui nous est donné par le bas de notre nuage sur le métal précieux attention également au pétrole aujourd'hui le pétrole qui parvient difficilement à retrouver des couleurs le support ici a bien tenu et c'est la quitte jaune aux alentours des 56 dollars si cette petite hausse parvient à se maintenir on pourra aller chercher la tenkan à 56 dollars 80 avant de s'attaquer à la ssb attention tout de même au rapport hebdomadaire de brut aux états unis qui devraient driver les cours des pétroles notamment le wti et autre actif intéressant sur les matières premières c'est le café le café qui a franchi la zone de résistance qui intervient juste après le premier objectif que nous nous étions fixé pour la vague impulsive 3 4 donc au début notre objectif était ici à présent nous avons eu franchissement de cette zone donc notre prochain objectif pour cette vague impulsive 3 4 n'est autre que ce niveau le niveau des 126 dollars pour le café le café qui s'en approche considérablement le café qui est clairement bullish le gaz naturel ici n'est pas parvenu à faire un nouveau plus bas et donc le point c reste supérieur au point ce qui garde valide un autre scénario haussier nous avions eu un franchissement du nuage ce qui renforcer un donc notre signal malheureusement jour aujourd'hui une ouverture en gap baissier mais le gaz naturel est toujours en territoire positif et si le franchissement du nuage était validé cela renforcerait notre scénario avec pour cible éventuelle notre premier objectif n ici à 2,947 environ donc nous suivrons avec attention l'évolution du gaz naturel le gaz naturel qui est également drivé par un facteur saisonnier le gaz naturel qui a pour habitude d'effectuer un rallye haussier lors de la période d'hiver ce good morning market touche à sa fin je vous remercie d'avoir suivi avec attention je vous donne rendez vous dès demain pour un nouveau point marché un point marché qui interviendra certainement un peu plus tard que d'habitude en vue du mouvement social en france en attendant je souhaite une excellente journée une bonne séance de trading n'hésitez pas à liker commenter ou même partager cette vidéo